Je m'appelle Pascal de Monon, je suis acteur. Nous sommes actuellement au lycée Pierre-Broslet à Reims où j'ai fait une grande partie de ma scolarité. Je n'étais pas revenu depuis, wow, très longtemps, non, je ne me dirais pas le nombre d'années, très longtemps. Et donc j'ai l'impression que tout est à l'identique et que c'était quelques petites transformations qui ont eu lieu, ça fait remonter les souvenirs, et puis des beaux souvenirs qui ont participé aux choix que j'ai faits après de ma vie. Donc c'était formidable. C'est très émouvant, c'est étonnant, je reconnais la signature de ma maman. Ce que je trouve formidable, c'est de nous rappeler que ça a été une rampe de lancement pour la fusée qui décolle dans la planète rêve. et que c'était un endroit important, qu'il fallait en prendre soin, qu'il fallait en profiter, ne pas prendre ça comme une contrainte, une punition, mais comme un cadeau. Nos professeurs ont pris le temps d'apprendre pour nous, pour transmettre. Transmettre, c'est-à-dire que c'est formidable. Parce que si on ne les avait pas, on ferait quoi ? Combien d'entre vous irait, par exemple, ouvrir un livre sur la science quantique ou sur la poésie de Rimbaud ? Naturellement, qui le ferait ? Quelqu'un a dit, enseigner, et je ne sais pas si messieurs et mesdames les professeurs vous seraient d'accord, enseigner, c'est apprendre aux autres qu'ils savent aussi bien que nous. On avait regardé deux films de Pascal Demolon, Radio Star et Le Rire de ma mère. Et les élèves, on avait particulièrement travaillé sur Le Rire de ma mère, on avait travaillé sur le film, l'implicite qu'il y a dans le film. Et nos questions sont parties de là, en fait, de ce film. Je n'arrêtais pas de me dire, à chaque fois que je parlais avec l'un ou l'une d'entre eux, je me disais, mais j'étais à leur place. J'étais là, j'étais assis, j'avais leur âge. Et j'avais déjà le... Oui, la plupart des rêves que je voulais réaliser. Et puis d'être là et d'en parler avec eux, c'est fou. Pascal Demolon, déjà, était très naturel avec les élèves. Donc il se sentit, il les a mis à l'aise. Et ça, c'était très agréable, effectivement, de les voir comme ça, détendus, et ce qui les a menés et facilités à poser les questions. Dès qu'on leur libère la parole, là, ça y est, c'est l'explosion. Tout le monde y va de ses impressions, cette petite histoire, une jolie écoute. J'espère leur avoir donné envie de croire à leurs rêves. Et puis voilà, donc, oui, c'était chouette. C'est vraiment un moment privilégié. C'est une opportunité, comme on n'en fait pas souvent. Et pour le public qu'on a, moi, je trouve que là, c'est extrêmement important. J'ai bien aimé parce que j'ai pu poser toutes mes questions. Je trouvais que ça nous apprenait vraiment la vie, si je peux dire ça comme ça. Parce que forcément, il a plus d'expérience que nous, qui sommes encore jeunes. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup sur le métier d'acteur, sur son parcours. Après, on nous a dit aussi de ne pas abandonner ses rêves et tout. Il a souvent énoncé le fait de ne pas lâcher ce qu'on avait envie de faire dans la vie. De profiter du collège parce que, comme il a dit, ça peut ouvrir des portes pour certaines personnes. J'ai appris plus de choses pour être acteur. Comment se sentir, comment se préparer. Je le pense sincèrement. On est des menteurs. Sauf qu'on ment pour du vrai. On est obligé de mentir pour du vrai. Parce que nous, on est obligé de croire à ce qu'on raconte et puis à qui on est. Il nous a donné un conseil. C'était que même si on voulait, par exemple, abandonner quelque chose, un projet, etc., il fallait toujours continuer parce que lui, son rêve, il avait duré 25 ans avant qu'il se mette en place. Ce n'est pas à cause de l'éducation qu'on peut ne pas devenir ce qu'on veut. Et il a bien montré ça. Et c'est pour ça que ce que je veux faire, je le ferai. C'est vachement bien, dis donc. Je crois que tu m'as rajeuni quelques années quand même. Et pour ça, je te dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message qui a été passé, je pense, a été très clair. Oser. Et pour le public que nous avons, oser, c'est vraiment ce qui va faire la différence.